bonjour c'est david dans cette vidéo je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir réaliser un facebook live depuis votre ordinateur donc vous allez pouvoir retransmettre votre webcam votre micro vous allez pouvoir partager éventuellement une interview skype que vous faites en direct sur facebook donc vous allez vraiment pouvoir partager tout ce qui se passe sur votre ordinateur dans un facebook live et ça c'est vraiment le top et tout cela évidemment sans passer par votre téléphone sans passer par votre smartphone vous allez vous avez par exemple ici un exemple du podcast rendez vous carrefour de réussite qui se déroule chaque lundi en direct à 19h et vous avez la possibilité par exemple de partager une image comme celle ci ou bien de partager votre webcam avec la possibilité de évidemment d'avoir votre le son de votre micro et de parler en direct et de partager tout cela en direct pour faire cela il vous faut le logiciel que l'on appelle open broadcaster software ce logiciel vous pouvez télécharger sur obs project point com je vous partagerai le lien en description de la vidéo sinon c'est obs project point com vous téléchargez le logiciel en fonction de la plateforme de l'outil que vous utilisez donc windows mac ou linux et vous l'installez une fois que ce logiciel est installé et bien vous l'ouvrez et vous obtenez ce ceci ce que vous voyez ici c'est une scène et les scènes sont répertoriées ici sur la gauche donc vous voyez que vous pouvez avoir plusieurs scènes et vous pouvez les combiner donc par exemple j'ai une scène sans le bandeau une scène avec le bandeau une scène avec éventuellement d'autres sources que je peux partager telles qu'une image et je vais vous montrer comment vous allez pouvoir configurer cela et puis retransmettre tout cela dans un facebook live alors j'ai créé une scène de test pour créer une scène vous suffit de cliquer sur ajouter donc le plus de nommer la scène et de cliquer sur ok lorsque vous avez cette scène de créer et bien vous allez pouvoir rajouter des sources cliquez sur plus et vous voyez toutes les sources qui que vous pouvez rajouter des images une source média du texte une capture d'écran une capture de fenêtres donc capture d'écran c'est à dire l'écran de votre ordinateur vous allez pouvoir retransmettre ce qui se déroule sur votre écran entier ou bien ce qui se déroule dans une fenêtre donc par exemple la fenêtre firefox ou la fenêtre google chrome capture de jeux sont poussées pour c'est destiné aux personnes qui jouent un jeu qui ont envie de le retransmettre en direct périphériques de capture vidéo c'est par exemple une webcam ou bien une caméra que vous avez pu brancher en usb capture de l'audio entrant c'est ce qui entre dans votre ordinateur donc par exemple le micro donc tout ce qui est micro c'est ce qui rentre donc vous parlez et ça rentre dans le micro et hop ça rentre dans l'ordinateur c'est un moyen mémotechnique soit capture de l'audio sortant c'est à dire par exemple le son de votre ordinateur ce qui sort des baffles par exemple ou ce qui va dans votre casque et ce qui sort vers votre casque je vais vous montrer donc par exemple comment utiliser et ajouter votre webcam alors là vous vous cliquez sur périphérique de capture vidéo là vous allez pouvoir choisir et nommer la capture vidéo donc par exemple je vais mettre webcam alors ici on voit que c'est créer une nouvelle source le problème que moi j'ai ici c'est que j'utilise déjà la webcam pour l'exemple donc ce que je vais faire c'est que je vais ajouter une source existante mais vous ce que vous devez faire c'est créer une nouvelle source vous cliquez sur créer une nouvelle source ok et là vous allez pouvoir choisir la source qui vous convient donc moi on voit ici que la webcam n'apparaît pas c'est parce qu'elle est déjà utilisée dans une autre scène donc webcam c 170 c'est ma webcam je clique sur ok et là vous allez voir que la webcam va pouvoir apparaître si ça bug je vais simplement vous montrer ce que cela peut donner avec hop la source existante webcam logitech et ça donne ce qu'on a eu là tout de suite d'accord là vous pouvez la mettre comme vous comme vous le désirez donc vous pouvez en faire soit une toute petite comme ceci dans le coin et rajouter une autre source par exemple qui est une image là vous nommez l'image comme vous le désirez couverture podcast par exemple hop j'ai cliqué sur le bouton enter pour ceux qui se demandent comment ça se fait que ça s'est déjà passé à la suite mais sinon vous cliquez sur ok avec votre souris vous parcourez les images que vous avez envie de rajouter par exemple celle-ci la couverture du podcast vous cliquez sur ok et là également vous pouvez par exemple hop en faire quelque chose la mettre comme vous le désirez au milieu par exemple sur le côté un petit peu comme cela vous arrange on voit ici que ma vidéo derrière la vidéo s'est mise derrière la couverture vous pouvez en fait décider de ce qui apparaît devant ce qui apparaît derrière d'accord par exemple là j'ai pris la couverture podcast et je l'ai mis derrière la webcam donc on voit qu'on peut faire des choses très très intéressantes et donc là vous pouvez vraiment prendre le temps de personnaliser la scène comme vous le désirez en rajoutant des sources en rajoutant du texte et ce genre de choses d'accord je met le le par exemple un texte que je vais pouvoir faire c'est rendez vous au carrefour des réussites d'accord et là vous avez le texte qui apparaît et vous allez pouvoir le mettre où vous le désirez d'accord voilà pour l'exemple alors maintenant ce que nous allons faire c'est nous allons voir comment vous pouvez retransmettre votre scène sur facebook live puisque c'est l'objectif de cette vidéo vous avez configuré votre scène ce que je vous invite à faire c'est à vous rendre sur votre page facebook vous vous rendez sur votre page facebook et vous avez donc la possibilité de vous rendre sur outils de publication lorsque vous arrivez sur outils de publication vous avez la possibilité d'aller dans vidéo cela se trouve dans la colonne de gauche cliquez sur vidéo et puis vous avez le bouton plus live vous cliquez dessus et facebook va vous générer une clé du flux c'est à dire une clé du flux en direct cette clé va nous servir va nous être utile pour configurer le logiciel obs pour pouvoir transmettre la vidéo donc vous copiez cette clé du flux vous vous rendez sur obs et vous cliquez sur fichier puis paramètres vous vous rendez ensuite sur flux et puis vous choisissez au niveau des services de streaming classique le service facebook live puisque c'est celui qui nous intéresse et comme nous avons sélectionné le service facebook live le serveur est automatiquement configuré il y a certains logiciels qui vont vous demander l'information que facebook vous donne ici url du serveur et certains autres qui vous demandent l'url du serveur et du flux intégré nous nous allons utiliser simplement la clé du flux puisque obs est configuré directement a configuré directement le serveur prenez cette clé et vous la collez à cet endroit là pour vérifier que c'est la bonne clé vous pouvez cliquer sur afficher et donc là plutôt que d'avoir des petits points vous allez avoir les lettres par rapport à cette clé d'accord comme ceci vous pouvez vérifier que tout est bon vous cliquez ensuite sur appliquer et puis sur ok alors là vous avez la clé du flux qui est partagé enfin qui est configuré dans votre obs et vous allez devoir commencer le streaming pour que facebook puisse en fait recevoir déjà votre flux vidéo ça veut pas dire que vous êtes en live à ce moment là ça veut simplement dire que le streaming est démarré on voit ici que le streaming se connecte et si on se rend sur facebook vous allez pouvoir cliquer sur aperçu lorsque vous cliquez sur aperçu facebook va vous donner un aperçu du flux vidéo que vous allez pouvoir partager on voit ici que vous allez pouvoir rajouter le titre de votre vidéo vidéo test facebook live par exemple rajouter des mots clés choisissez entrepreneur par exemple ou le mot clé qui vous convient bien sûr entrepreneuria voilà vous pouvez faire comme un statut classique rajouter des personnes identifiées dessus ajouter votre humeur et ajouter une géolocalisation vous mettez ensuite le statut qui vous convient ceci est un test du facebook live avec open broadcaster software soyons précis et lorsque vous cliquez sur diffuser en direct chose que je ne vais pas faire pour l'exemple mais lorsque vous cliquez sur diffuser en direct et bien votre facebook live va être diffusé en direct et la scène que vous avez configurée va être diffusée en direct par exemple si je retourne sur OBS et que je retire par exemple la couverture du podcast et bien on va voir que avec quelques secondes de décalage et bien l'image va disparaître également dans le live donc on voit vraiment que il y a possibilité de faire interagir le direct et de transférer d'une scène à l'autre par exemple voilà ici hop vous allez voir que en fait il y a possibilité de faire de belles choses et de configurer des scènes qui sont prévues à l'avance et vous allez pouvoir carrément avec OBS Studio faire une émission vraiment en direct par exemple partager la webcam votre webcam à vous puis la webcam d'une personne avec qui vous parlez sur Skype il y a vraiment moyen d'aller très loin si cela vous intéresse d'aller plus loin avec cet outil si vous avez vraiment envie de faire une émission en direct et quelque chose de qualitatif et bien je prépare une formation par rapport à cet outil et au fait de par exemple partager votre interview Skype en direct sur Facebook ou de partager sur d'autres sites tels que Twitch etc. si vous avez envie donc d'aller plus loin je vous invite à laisser un commentaire sous cette vidéo et comme ça je saurais votre intérêt vous pouvez également poser vos questions comme ça moi je saurais vous expliquer comment on fait pour faire les choses que vous avez envie de faire donc voilà j'espère vraiment que cela vous a été utile que vous avez réponse à vos questions par rapport au fait de transmettre un Facebook Live le logiciel ici OBS Studio permet d'autres choses il y a un mode studio il y a moyen d'enregistrer la vidéo directement sur votre ordinateur au cas où par exemple Facebook a un problème pour sauvegarder votre vidéo il y a possibilité de le faire il faut configurer tout ça si vous avez la possibilité de la configurer tout seul et bien faites-le si vous avez des questions je reste disponible à david.businessrentable.com en tous les cas je vous souhaite plein de succès de bons Facebook Live et bien plein de partages bien sûr puisque c'est l'objectif des Facebook Live et de tout ce qu'on fait en tant qu'entrepreneur et en tant que personne qui a envie d'impacter positivement le monde salut 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 Sous-titrage FR ?